... Voilà, vous nous faites la présentation. C'est Abdiyaou, initiateur de la marche que le préfet a annulée, une marche départementale qu'on avait prévu de faire pour dénoncer la distribution anormale de l'étiché dans notre département. Parce que nous avons constaté que pendant des années, la Seine-Lec a des problèmes de nous fournir de l'étiché en quantité, mais aussi en quantité. Et en qualité, c'est à cause de cela, mais aussi nos hommes de métier, les tailleurs, les mécaniciens, les institutions de l'étiché, ils travaillent sur l'étiché. Voilà des jours qu'ils ne peuvent pas fournir les travaux qu'ils ont à donner aux demandeurs. Mais aussi, nos élèves sont en train de préparer leurs examens. Et ils n'arrivent pas à préparer normalement leur révision. C'est à cause de cela, après avoir introduit au niveau de la préfecture une déclaration de marche que le préfet, vraiment, qui nous a trop déçus avec la collaboration de certains politiciens, dont le maire de la commune, qui a publié hier une pub avec des poteaux électriques qui ne sont même pas de Nyonro. Donc, ils ne maîtrisent même pas ce qui se passe à Nyonro. C'est à cause de cela, vraiment, que nous avons initié cette marche départementale. C'est le cas aussi des nombreux usagers dont le matériel est souvent endommagé. Voilà, et ça, tout le monde en perd. Tout le monde en perd. Parce que, même s'il y a coupure, les machines des soudeurs, les frigos, même les dames bourgourlous qui travaillent avec de l'utiliser, ont, en général, perdu beaucoup de matériel. Beaucoup. Et là, ils ne sont pas dédommagés. Et, en cas de PEPIN, en général, la Sénélec devrait même dédommager ceux qui ont perdu beaucoup de leur matériel. À cause de cela, la Sénélec, qui peine à fournir de l'électricité, et aujourd'hui, nous avons reçu le délégué raisonnant de la Sénélec. Mais ses propos sont totalement faux par rapport à ce que nous avons à voir par rapport à ce que nous fournit la Sénélec. Parce que quand il dit qu'ils ont électrivé beaucoup de villages, ils ont changé le réseau, le quiregeau, alors que nous, on n'a pas reçu en quantité normale, l'électricité, nous, on déclare que tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui est totalement faux. Mais aussi, le directeur général de la Sénélec, qui se corrige, pour dire qu'on a électricé tel village, tant de village, alors que la quantité fait défaut. Ça aussi, je pense bien que il y a de quoi à ce qu'il y a. Le préfet a interdit la MARS au dernier moment. Au dernier moment, c'est parce qu'il ne respecte pas la population. C'est parce que qu'il ne respecte pas la délégion de notre constitution qui nous permet de faire une MARS. Et ça, nous avons dit que vraiment, c'est à déplorer. les coupures sont tellement réputées qu'on ne peut pas donner une qualification. Vraiment. Voilà, ces désagréments sont qui interviennent en période de gênage où les gens ont plus beaucoup d'électricité. C'est-à-dire, ici à Nyonron, l'électricité va causer des dégâts d'ici un peu. Parce qu'il y a des fils qui se toussent et quand ils se toussent, ça peut causer beaucoup de désagréments et même allant jusqu'à créer des incendies. Et c'est noté et c'est réclamant ici à Nyonron. C'est un dynamo qu'on appelle poste électrique qui prenne feu des fois. Et là, peut nous pousser ou bien peut causer des pertes humaines dans un futur récent. Parce que quand même trop, c'est trop. De manière générale, de façon ramassée, ici à Nyonron, ce que nous réclamons, c'est l'électricité en quantité et en qualité. Coupure-buit d'affodoye. Coupure-buit d'affodoye. Les tailleurs souffrent, les mécaniciens souffrent, nos enfants souffrent, même le préfet lui-même souffre de l'électricité ici à Nyonron. Mais quand il n'y a pas d'électricité, immédiatement, on perd l'eau. Immédiatement. Ce sont des défaillances de la part des deux sociétés qui nous causent d'énormes problèmes ici dans le département de Nyonron. Et nous allons faire face. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai dit. Je parle de la conscience de l'Ontario. à la délégation d'un des délégations. À 9h, à 13h30, il n'y a pas de délégation de l'électricité. On a la convaincre pour que ce soir marchez. À 13h30, nous avons laissé et nous avons laissé sur la question. Je suis désolé parce qu'il y a quelqu'un qui est contraint, il y a quelqu'un qui est contraint, il y a quelqu'un qui est contraint. 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 Il y a quelqu'un qui est contraint.